Évran Beause, bonjour ! On est dans cet hôtel de Lausin, au décor tout à fait particulier, très doré, invité par l'Institut d'études avancées de la ville de Paris. Et on va passer un peu de temps ensemble pour ce MOOC DigitalMedia.Paris pour évoquer ton travail, ton point de vue sur notamment les effets visuels puisque tu es connu comme superviseur d'effets visuels. Mais on va parler aussi de ton travail. Je sais que tu as étudié dans une école d'art en Norvège, puis en Belgique, puis tu as voyagé de par le monde. On va évoquer d'ailleurs quelques projets qui t'ont permis de voyager à l'international. Je te propose de commencer directement en évoquant ces effets visuels. D'ailleurs, tu m'as expliqué lorsqu'on préparait ensemble que tu préférais de très loin ce terme d'effet visuel, visual effects à l'international plutôt qu'effets spéciaux, qui est le terme qui sert beaucoup en France. Si on pouvait les définir très rapidement avant de rentrer dans le vif de sujet, sachant qu'on peut évidemment l'imaginer, c'est en connaissant ces effets, notamment en amont, en en savant la palette, le champ des possibles, qu'on peut utiliser ceux qui sont adéquats si besoin est. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu les définis aujourd'hui, ces effets visuels, sans forcément faire des catégories, mais comment tu les définis ? Non, non, c'est très juste. Catégorie, c'est ça, puisque ça se définit de manière très simple. Les effets visuels, c'est ce qui ne se tourne pas, mais qui se fabrique en post-production. Les effets spéciaux, c'est ce qui se tourne et donc qui fait partie du tournage. Par exemple, une explosion, ça va être un effet spécial, donc en direct, et les effets spéciaux en direct, c'est ce qui est lié au tournage. En revanche, les effets visuels, c'est ce qui est lié à la production, à la post-production, une fois que le tournage est passé. Alors, évidemment, il y a une grande porosité entre les effets visuels et les effets spéciaux, puisque les uns ont besoin des autres, ainsi de suite. Mais au moins, ça permet de dissocier de manière très facile les deux termes. Justement, je voudrais maintenant qu'on évoque la nécessité, j'imagine, de les anticiper de façon à ce qu'au moment où on tourne, on sache, j'imagine globalement à peu près quels sont les effets visuels qu'on va rajouter en post-production. J'imagine qu'il t'arrive aussi parfois qu'on te demande au gré, on verra durant ta carrière que tu as travaillé et évolué aussi bien dans le cinéma d'auteur en tant qu'auteur, toi-même du reste, et aussi au service de marque en termes de publicité. J'imagine qu'il t'arrive qu'on te demande des choses un peu extrêmes au dernier moment, mais que tu préfères préparer en allant au tournage et en sachant précisément ce que tu vas faire après avec des machines. Ce qui est très bizarre, c'est que les effets visuels, c'est d'abord du texte. C'est du texte dans un scénario. Si la première chose que je lis dans un scénario, c'est il y a un cochon qui vole, je sais bien que les cochons ne volent pas, donc ça va être un effet visuel ou un effet déjà. Je vais donc poser une première liste qui est une liste de questions sur ce qui me semble être de l'ordre de l'effet visuel sur un scénario. Mais un texte, ça ne raconte pas une image et il me faut compléter cette information. Si je dis par exemple un pigeon jette une fiante sur le costume d'un homme politique, qu'est-ce que ça me raconte ? Ça me raconte que peut-être c'est un effet visuel, mais peut-être que c'est juste un effet spécial. Si j'ai le cadre sur l'homme politique en question et qu'il y ait quelqu'un qui lance une fiante en direct, je n'ai pas besoin d'effet visuel. En revanche, si j'ai un cadre qui est un peu plus long, si je veux voir le pigeon, etc., j'aurais besoin d'un effet visuel. Donc la première chose à faire, c'est lister le texte. Après, une fois qu'on a listé le texte, on se retrouve avec tous les corps de métier, c'est-à-dire avec les gens des effets spéciaux, mais ça peut être également des gens du maquillage, de l'animatronique, etc. Après, ça dépend du type de travail qu'il faut faire. Et je globalise ça, c'est-à-dire d'abord je dois connaître le sujet du scénario évidemment, ensuite je dois connaître la spécificité du réalisateur si l'on a, et ensuite je dois connaître ce qui a été fait avant dans le même domaine au niveau des effets visuels. Parce que l'histoire de cinéma va me renseigner sur quelles sont les solutions qu'on peut trouver sur les effets. Donc ça, c'est le premier travail. C'est avant même qu'il y ait un storyboard. Et le storyboard, c'est la première chose qui va être un point de rencontre avec tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'un texte, ça n'est pas un point de rencontre au niveau de l'image. La seule chose qui est un point de rencontre, c'est une image. Alors, c'est une image soit par un storyboard, soit par un animatronique ou par un animatique plutôt. Un animatique, c'est quoi ? C'est une fois qu'on connaît le décor, on va modéliser de manière assez simple le décor et on va poser une caméra virtuelle à l'intérieur. C'est-à-dire, on va décider à la fois des mouvements de caméra et à la fois des objectifs de caméra dessus. Et ça, ça va être un deuxième point de rencontre un peu plus précis pour déterminer quels sont, de quelle manière je vais tourner, avec quel type d'objectif et quels sont les éléments dont je vais avoir besoin dans ce cadre qui est déterminé. C'est la base contractuellement des effets visuels. C'est le texte, les images, le board, l'animatique. Quand t'arrives le moment du tournage, tu supervises de manière générale, c'est une partie de ces tournages sur les lieux de tournage, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, peu importe. J'imagine en travaillant avec ces différents corps de métier que tu évoquais tout à l'heure, notamment au cadrage par exemple, à la lumière, etc. Avec cette idée d'anticiper ce qui va se passer, sachant que tu as commencé à travailler avec tes caméras virtuelles. Mais là, tu te retrouves face à des caméras réelles et des êtres réels où il y en aura peut-être qui vont augmenter la scène, des êtres virtuels. Donc, il y a un travail de supervision aussi au moment du tournage qui te permet de poursuivre ce premier travail qui a été fait en découpe de plans avec le scénario et le storyboard. Oui, absolument, bien sûr. Parce que l'intérêt de superviser sur un tournage, c'est de s'assurer de la totalité des éléments, de sources qui vont être nécessaires pour finaliser le plan. C'est d'une part ça et d'autre part, si on a besoin d'éléments de télémètre, d'éléments de lumière avec une boule sphérique pour avoir les ambiances de lumière, de petits éléments tournés en plus qui fabriqueront le plan, le tournage, la présence sur le tournage me permet d'une part d'être sur des éléments dont je vais me servir pour la post-production et ça sera également contractuel par rapport au producteur, des effets visuels qui actera sur la bonne finition. J'imagine que ça peut aller jusqu'à, ou peut-être même ça doit, jusqu'à des échanges avec le réalisateur au moment même du tournage où tu es susceptible de pouvoir faire quelques dernières modifications. Oui, fréquent. Oui, tout le temps, tout le temps, avant, au moment et après, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est d'ailleurs le propre du cinéma justement que d'être un travail définitivement de collaboration, même si bien souvent c'est essentiellement signé par le réalisateur, on sait à quel point cette part d'auteur est partagée au cinéma par plusieurs. Non mais heureusement que c'est signé par le réalisateur parce que c'est la vision du réalisateur, c'est pas la vision de 100 000 personnes pour raconter une histoire, c'est la vision d'un réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada